Et salut à tous mes petits pros, salut j'espère que vous allez bien, ici LRB On se retrouve aujourd'hui pour une petite enquête des familles avec Jace Un patch 5.11, le Jace qui a été up comme vous pouvez le voir à ses sorts Ou il met jusqu'à maintenant 6 points dans son Q-Spell, dans son Z et dans son E Le Z est devenu un petit peu moins fort sur la forme canon Mais beaucoup plus fort sur la forme marteau Donc ce qui est quand même assez intéressant Le A et le E ont été tous les donnés sur les dégâts Donc surtout le A qui a vu ses dégâts être vraiment augmentés De manière assez considérable mais il faut quand même le mettre au niveau 6 Avant ça, sinon c'est quand même assez difficile Donc je vais baisser un petit peu le son du jeu si jamais vous me dites que c'est trop fort Il n'y a absolument pas de problème, ça devrait être un petit peu mieux Dites-moi tout, si vous m'entendez bien, si tout se passe pas mal Donc par contre on a une composition vraiment full AD Et j'aime pas, genre j'aime vraiment pas du tout le Renekton qui est parti sur la mid lane Il est contre un Varus Varus barrière en plus de ça Est-ce qu'il peut vraiment aller chercher ? Je ne pense pas à un champion range contre Renekton en général C'est quand même assez difficile Donc je ne sais pas trop ce que vaut le nouveau Jace Honnêtement je ne vais pas vous mentir Je pense qu'il n'est pas mauvais mais je pense qu'il n'est tout de même pas non plus broken Donc on va voir surtout au niveau des dégâts Par contre au niveau des gants que je vais bouffer Si jamais il y a Leona Nocturne qui arrive à mettre une bonne pression Ça va être très très difficile Je pense que sur la phase de siège Jace est devenu un petit peu plus fort Donc on va essayer un petit peu les champions là On va essayer de faire une petite game Donc je vais faire une solo queue Donc au gros en programme de la journée une solo queue Derrière je coach Jill une game Et ensuite elle me coach une game Donc on va essayer de s'éclater un petit peu Il faudrait quand même que je remporte cette game pour essayer de faire des choses Fais attention voilà il est parti sur un petit Anne de Doran Ok je vais le voir un peu en plus Voilà je vais prendre le farm Je suis parti sur une Lame de Doran C'est peut-être pas le meilleur choix là contre un Azir Qui va justement essayer de me poke un maximum Ça va être un peu plus difficile que prévu Voilà il a bien mis son soldat C'est trop chérant Voilà on va essayer de farm tranquille pour le moment On va mettre plusieurs voilà c'était totalement logique Il puisse me mettre des dégâts Donc Azir de toute façon un champion vraiment très difficile à gérer en lane Donc il va falloir que je fasse très attention à ça Je suis parti sur une TP en plus sur la top lane Donc forcément je pourrais pas spécialement aller chercher le kill Aller chercher à mettre la pression Qui pourrait être mid de manière assez évidente Voilà Essayer de me diner quelques clips C'est ok On va essayer de prendre le farm pour le moment On essaie de la jouer tranquille Ouais on va attendre les gants Donc là on a tout intérêt à ne pas faire grand chose Voilà on prend le farm Il a eu une bonne potion tout à l'heure Mais il reprend mon sortie hier non Grâce au 3% de life steal ça me permet d'être assez bien Par contre dès le moment où il commencera à prendre du blue bell Là ça va être déjà beaucoup plus compliqué Je vais pas le laisser faire ce qu'il veut Voilà on prend le farm pour l'instant Oh putain J'aurais pas J'aurais pas non plus J'aurais plutôt tendance à prendre celui-ci On est à 16 creep il est à 15 Donc il est un petit peu derrière moi en termes de farm Donc c'est assez étonnant Sachant qu'il fait que push depuis tout à l'heure J'essaie de lui mettre un petit peu de rythme Mais si jamais je m'approche de lui Il va pouvoir se mettre un shield en me tapant etc Et donc c'est assez compliqué Je vais juste attendre qu'il ait plus de mana Là il a pas utilisé sa mana depuis tout à l'heure Donc c'est assez intéressant pour moi Il est mid mana là On va se mettre une petite auto attaque Voilà la petite auto attaque Qui me permet d'agro les sbires Pour me permettre de leur utiliser les farm beaucoup plus facilement Donc en pas mal fait Voilà on prend le farm logique Il est level 4 on tempo 1000 mana toujours Faut qu'il utilise sa mana en gros Je veux le forcer à utiliser sa mana Mais c'est quand même sur un timing gank top là Faut que je fasse attention surtout en Nocturne C'est très 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 violent Donc on va essayer de rester calme là dessus Donc c'est ok Ok le first bot qui a été pris Sur la bot lane bien joué à eux What the fuck qu'est-ce qu'elle fout là-bas ? Qu'est-ce qu'elle fout là-bas ? Je pense qu'elle a voulu le jouer de manière agro Mais elle n'a pas pu le faire Car Alistar plus Ezreal En gros si elle va sur Ezreal IE out Le Alistar peut faire le taf derrière Assez intéressant J'aime beaucoup la composition qu'on a au niveau de la bot lane Même si je ne suis pas non plus extrêmement fan du scaling de cette composition Je la trouve vraiment correct Donc on va voir J'ai un petit peu peur là J'ai été un petit peu effrayé J'ai voulu le mettre sous le tour Je pensais pouvoir lui mettre un peu plus de dégâts Je n'ai pas réussi à aller chercher le kill malheureusement Si seulement j'avais pu le chercher le kill Ça aurait été vraiment très très bon Malheureusement là Je pense qu'il est juste parti Putain de merde Je vais juste essayer de courir là Ça ne sert pas à grand chose de tenter quoi que ce soit No flash, no turn Juste je cours en fait No flash, noc Ah j'ai pas réussi à prendre le kill Je suis grave déçu Je vais partir sur un build avec Muramana finalement Donc même si ça prend beaucoup de temps à scale C'est un build qui est très très fort sur Jayce Donc je vais partir sur un build Muramana Tant qu'à faire On va partir là dessus Même si ce n'est pas exactement opti pour Jayce en réalité On va repartir là dessus A une époque c'était vraiment très très fort le build Le build Muramana Car on pouvait stacker l'alarme de la test avec notre outil Et ça c'était genre vraiment vraiment fumé Donc là je prends un petit peu mes sorts pour me permettre d'arriver là bas Ça sert pas à grand chose là en gros Si jamais je disais pas me couper je vais faire des gros putres trip Je préfère l'utiliser On arrive à tenir le farm On est même devant le hasir toujours On est toujours devant le hasir On a utilisé notre TP pour ne pas perdre le crypt C'est ok On va essayer de décaler ensuite On va essayer de décaler sur la mid lane là On a plus de points à mettre sur le R Comme vous pouvez le voir maintenant le R c'est juste un seul niveau Et du coup il faut essayer de s'adapter sur tous les autres sorts Donc assez intéressant Bon en tout cas j'aime beaucoup ce changement Ok il va essayer de pocher un peu les creeps là Parce qu'il va essayer de prendre les deux creeps là Non mais j'ai pas réussi à l'avoir J'ai essayé de mettre un petit peu de look Je retourne au niveau de la top lane Attention quand même Nice Il a ralenti il a ralenti Faut prendre le kill Faut prendre le kill On peut on peut on peut Go 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 On va prendre le shield Ok nice On est à 2-0 On a fait la bonne décale On va pouvoir back tranquillement Ouais faut que je retourne au top par contre Faut vraiment que je retourne au top Il faut que je rush pas Muramana très très vite Non attention par contre Attention quand même là Il faut pas que je perds trop de temps ici J'aurais pu tenter le kill sur la Jinx Mais il faut que j'y retourne au top Attention attention C'est chaud C'est pas chaud Il est level 6 Ok il va prendre le kill C'est quand même assez chaud Est-ce qu'il va prendre le deuxième kill là C'est quand même assez chaud Il a quand même un level de plus que moi entier Donc c'est vraiment énorme là ce qu'il a Bon il n'a pas pris de dégâts sur le kill What the fuck Ah ok c'est L'arme de la déesse J'ai rien dit J'ai rien dit Il s'est fait défoncer Il s'est fait défoncer le hasir Il a voulu faire le bow Il s'est fait tuer Donc c'est nickel On récupère les deux kills Pour le moment J'aime beaucoup ce skin de Jace Donc je vois sur le chat aussi les gens Qui aiment bien ce petit skin de Jace J'aime bien aussi Genre honnêtement Je trouve vraiment stylé Voilà On arrive à prendre le farm Vas-y On va prendre ça Ok parfait On arrive à push comme il le faut Est-ce qu'on peut mettre la pression sur la top lane On est à 53 creep Il a 51 alors qu'on a décalé C'est parfait Après bien entendu lui aussi a décalé Donc forcément ça joue un peu Mais ça va Honnêtement on n'est pas trop mal Il faut que je fasse attention quand même Décalage du Varus Un Varus est un ultime Qui peut mettre un contrôle Donc c'est très difficile de jouer Contre un Varus en gros Lorsque vous jouez un champion Qui n'a pas de mobilité Il vous lock Un petit peu à l'image d'une hache Mais il vous met aussi Énormément de dégâts Donc c'est ça qui est assez compliqué à gérer On va voir un petit peu Avant ça se passer Je pense que ça devrait le faire Il va falloir que je fasse attention quand même Il va falloir que je fasse attention Il arrive à bien push là Il va lui mettre un bon 320 dans la bouche là Il n'a pas de sustain aussi Il ne faut pas oublier Il n'a pas de sustain Ok lui il est grand Nice Le bon coup de tête Elle n'avait plus de flash On le savait très bien déjà S'il s'est dit qu'elle avait flash sur le move juste avant C'est parfait Donc le Azir qui avait fait un kill Mais qui est mort une fois Il faut là que je fasse attention A ne pas me faire surprendre Car voilà Azir ça peut surprendre très très vite Un petit kill qui a été pris sur la botline Par contre le Amu qui est tombé sous les coups De la Jinx C'est bien caché derrière le creep là Bien joué Il met une bonne pression Donc en gros c'est un matchup assez skill matchup En gros ce matchup Azir Jay se trouve C'est pas si simple à gérer que ça Comme on peut le voir On arrive à lui mettre un bon pot quand même Je réussis à lui mettre des dégâts C'est trop chiant par contre Donc en gros il a la mana Faut que j'attende 10 secondes avant mon prochain TP Donc là en gros je pourrais back Acheter 7 items Et là du coup profiter d'une AD Vraiment beaucoup plus améliorée Donc là pour le voir C'est quand même assez compliqué On recule instant J'ai ma TP Je vais back Acheter mon item Et revenir avec ma TP Non je devrais pas perdre ma tour Mais on voit qu'il met quand même Une énorme pression avec son champion Et c'est ça le vrai point On va acheter ça On va acheter ça On essaie de stacker un petit peu Notre passif Voilà on va prendre ça Tu ne back pas mon petit frérot Et là du coup on va pouvoir prendre un petit peu l'avantage sur la lane On va pouvoir prendre l'avantage sur la lane là si jamais on n'en va bien la gérer C'est trop chiant Non c'est trop trop chiant C'est vraiment chiant la pression qu'il met depuis tout à l'heure là je suis en mode putain de merde Il met genre vraiment cher Je vais voir un petit peu tempo Pour lui mettre les dégâts Oh putain de merde Oh non mais t'es sérieux Il n'a même pas pris les dégâts s'il te plaît S'il te plaît Je suis mort Lol il a flash il n'avait pas la mana Il a flash il n'avait pas la mana Putain mais quelle grosse merde Ok je suis mort Je suis mort dix fois Oh putain j'ai pas eu le temps de passer en forme J'ai pas eu le temps de passer en forme marteau pour le repousser malheureusement Donc le Azir est mort sous les coups du Alistar Donc bien heureusement pour nous Par contre au niveau de la top lane on a mis Qui commence à être vraiment vraiment bien L'Alistar qui rome comme il faut On a mis de bons dégâts Mais ça ne suffit pas Ça ne suffit pas pour le moment On va partir sur un Bruta Le Bruta qui est vraiment très très fort sur Jace J'ai pris une bonne pression tout à l'heure quand même Je pensais pouvoir lui faire le Q-spell avant Donc je vous avouerai que je suis un petit peu déçu Ok il est mort Il est mort total Pourquoi il est parti par là ? Il aurait pas dû partir par là Il arrive à s'en sortir grâce à son flash Le Azir qui est quand même level 9 Donc il va mettre quand même une bonne pression Il va faire peur J'ai pas pris de l'assist aussi sur le Azir tout à l'heure Malheureusement j'ai voulu me cacher dans le bush J'ai pas réussi à bien le brain Mais je suis un petit peu déçu là Pour le moment On est à 2-1 Donc ce qui est quand même assez correct pour le moment On va essayer de mettre une petite pression On va essayer de prendre le farm surtout Il va prendre ça Là j'ai un petit peu déçu Oh lol il a repoussé tellement loin Oh lol Ça va arriver sur la mid lane je pense du coup C'est sûr et certain ça Je m'attendais un petit peu à ça Sachant qu'il y a eu le kill etc Donc c'est normal Le Azir qui a mis la bonne pression quand même Le Azir qui a fait à peu près ce qu'il devait faire Il a décalé Il est très très bon Il fait plaisir en tout cas Le coup de marteau qui est bien parti dans le vent Il a bien fait le geste Oh no Prenons ça Moi pour prendre ça sans aucune difficulté On a un Azir aussi qui va être très très fort On a un Azir qui va faire très très mal Faudrait que je fasse perdre quelques creeps J'aurais dû faire perdre quelques creeps de plus Là c'est my bad J'aurais dû temporiser un petit peu la tour Pour me permettre de mettre un peu plus de dégâts dessus Enfin De faire perdre un peu plus de creeps là dessus Voilà reculons La bonne passion qui est mise là tout à l'heure C'est parfait C'est parfait là ça joue bien Il est mort Il est mort L'homme nu qui va aussi mourir je pense Sous les coups du Nocturne Le Nocturne m'a l'air d'être pas mal Le Nocturne m'a l'air d'être pas mal Est-ce que je peux prendre une épée longue de plus ? Je vais partir sur ça Je vais partir sur ça Ça va être assez intéressant Voilà il donne un petit peu de stacks On va essayer de mettre une phase de siège On va essayer de mettre une phase de siège à jour Est-ce qu'il a un deuxième fusible ? Non il n'a pas Il n'a tellement pas Le bon petit combo là On a un petit peu ce rôle là On a un petit peu ce rôle On a pris beaucoup beaucoup de dégâts de la part de leur équipe On va essayer de continuer la push On va essayer de leur mettre un peu la pression sur les J'ai de la peine pour Luz qui vient de bouffer le frérot Oh lolo C'est très mal Est-ce qu'on peut prendre ça là ? Est-ce qu'on peut prendre ça ? On va essayer d'écaler J'ai ma TP encore pour retourner au niveau de la top lane si jamais On en a besoin Les dégâts qu'on peut mettre sur un objectif là c'est insane Parfait On a pris le drake Est-ce qu'on peut mettre une phase de siège quelque part d'autre ? On est à peu près sans toutes les T1 Donc Jayce un joueur que j'aime beaucoup Honnêtement j'ai un joueur que j'ai pas mal joué à une époque Donc il pourrait revenir Oh mec les dégâts c'est pas fumé les dégâts C'est pas fumé les dégâts C'est bien ça énorme Oh non sérieux ? C'est sérieux je me suis fait stun pile à la range de la tour là ? Wow truc de chien De toute façon quand même Y'a moins de prendre le kill Y'a moins de prendre le kill Dommage Y'a pas de raid Y'a pas de raid Oh non y'a pas de raid la déception totale Oh non Oh nice la bonne bande led La bonne bande led Y'a peut-être moyen Oh la vie Azir quoi Freeze Oh la la Fuck my life Là c'était pas fou C'était pas un move fou On va partir sur des bottes de CDR Pour nous permettre de spammer un petit peu plus nos sorts Sachant que ce n'est pas Ryze Il a pas du passif de CDR de base On a du coup 30% de CDR Très intéressant Par contre là c'est chaud C'est chaud C'est chaud Le bon gros flash in de la part du Azir Oh le Azir joue pire Le Azir joue honnêtement bien Le lance fait pas mal rattraper sur des erreurs assez mauvaises On va pas se mentir là On leur donne des kills un petit peu gratuitement On a laissé la Eveline revenir un peu dans la game Enfin la Eveline la Jinx pardon Revenir un peu dans la game Et ça c'est peut-être Une problématique qui peut faire mal Ok donc on va essayer de push ça Là je commence à avoir quelques dégâts Là je commence à avoir quelques dégâts Je pense à dire c'est une soif de sang Donc en gros prendre sustain avec Jay c'est bien Mais ce n'est pas si simple que ça en réalité Donc en gros dans l'itemisation ça peut aller Mais il faut partir en gros sur un item Very very late On a notre expel level 6 maintenant Et on va pouvoir faire énormément de dégâts Voilà ça va être insane les dégâts que l'on va mettre normalement Est-ce qu'il a sait la trinité ? Il a déjà sait la trinité Je suis à 389 physiquement sur ma Mura Mana là C'est quand même assez problématique C'est pas assez pour le moment Donc il faut que j'arrive à mettre des dégâts là Il faut que j'arrive à les chercher Qu'est-ce que j'ai touché ? Oh non non les gars elle attire sur le coté le gars putain Ok nice Bien joué Pour le moment là si il est seul Non tu meurs quoi C'est logique Ah non dommage Je me suis allé mettre un petit sniping là-dessus On a pris un petit double kill là sur ce move Très très intéressant Olololololololololololo Le petit sniping des familles qui fait bien mal On va devoir reculer Est-ce qu'on peut vraiment l'attendre Dommage Il n'a pas réussi à toucher On est à 6-2 On a pris les bons kills sur le move Je voulais essayer de tuer le nocturne Malheureusement il a flashé Normalement je les flash qu'il spell Du coup ça un petit peu cancelle le tout Mais dans l'ensemble Ça reste quand même assez correct On va prendre ça pour nous permettre De retourner sur notre line Beaucoup plus facilement Varus no flash C'est parfait Si Varus n'a pas de flash Il a pris une petite boule Qui fait plaisir là Qui fait bien plaisir Donc ce n'est pas mieux De faire le Q en premier Et après le Bah si Mais genre là pour le coup J'ai fait le Q en premier Juste que le Q a été cancel Par son flash out Du coup je n'ai pas mis les dégâts Sur le nocturne 408 quand même 408 de dégâts Pas négligeable Ok donc lui il est bien Il avait 13 notre énecdant Putain Il est grave vénère Oh la 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 571 les gars Mec les dégâts sont colossaux Vraiment Les dégâts Après bon certes il n'a pas d'armure Mais Mais quand même Déjà si je commence à mettre des dégâts Sur le nocturne aussi Je le mets 400 sur le nocturne Il y en a quand même Bruh Putain de merde En gros notre seul problème Ca va être la redengage Si jamais ils arrivent à nous redengage On peut perdre un fight Sinon on peut pas perdre un fight Duel de boule Duel de boule Duel de boule On va voir Oh j'ai pas réussi J'ai pas réussi par contre j'ai mis des dégâts sur le Varus Ca c'est très très bon Putain on s'est fait baiser là Putain C'est très très chaud là C'est très très chaud ce qui est en train de se passer On s'est fait baiser On s'est fait totalement baiser là Là on a pas pu go We can burst Heur with renec adjust Non je pense qu'on pouvait la burst Je pense qu'on aurait pu mieux jouer que ça Mais là on a pris un fight En gros le Amu C'est isolé Notre Alistar N'a pas pu protéger notre Hez Azir Is way too much Le Azir il fait trop de dégâts là Actuellement Après bien entendu le nocturne nous a bien go in Ils ont pris un bon fight là dessus Ils ont pris un excellent fight On a réussi à tirer Et tuer uniquement Azir et Lona On aurait pu faire mieux Si j'avais pu mettre plus de dégâts J'aurais peut-être eu burst instant L'Alona mais j'ai eu peur De mettre tout mon burst Et du coup après D'être en position de CDR Trop importante Donc un petit peu Un petit peu ballsy de ma part Je vais juste partir dans le back Je vais juste partir dans le back Il a cancel son TP instantanément On prend le drake On prend le nacher On peut prendre pas le truc Nacher Ça va vite hein Ça va très très vite Il faut qu'on prenne le Carapater par contre Faut qu'on prenne le Carapater La bonne petite TP qui fait plaisir Attention quand même Faut faire attention Mais Comment il est mort ? C'est quand même 500 C'est assez impressionnant au terme de dégâts Dès que j'aurai le dernier souffle Ce sera parfait Mais là l'AMU est mort de manière assez bizarre Il est mort genre un petit peu solo C'était compliqué Je pense qu'on peut largement la win Là j'ai les dégâts etc Le truc c'est qu'il faut qu'on prenne le bon fight Si jamais on n'arrive pas à prendre le bon fight C'est quand même assez Assez chaud On a un Renekko qui est genre vraiment vraiment bien dans le game Il faut le laisser hein Il faut le laisser je pense Je pense que c'est chaud Dommage 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 là sur le move On s'est fait style ça J'aimerais bien avoir un petit peu de sustain là Partir son swap 200 maintenant Donc le call n'était pas fou Le call n'était absolument pas fou On a en face un Varus level 13 On est qui level 13 On est 2 level 13 Notre haise est pas mal En gros on a une composition qui est vraiment bien Mais qui nécessite d'être mieux joué Que la leur La leur ils peuvent juste rentrer dans le tas Et poke etc Donc nous on doit juste réussir à bien temporiser les engages Eux ils peuvent nous engage Et en gros eux ils peuvent nous engage Nous on ne peut pas Voilà aussi simple que ça Aussi simple que ça Je vais essayer de prendre un petit peu les crimes moi Comme je peux C'est ok C'est chaud là On a un petit trinket mille pour avoir un petit peu l'information Sur les sides Très 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 important ça Il faudrait qu'on prenne l'information là Est-ce qu'on a un red trinket là ? Pas de red trinket ? Y'a pas de ward là ? Mais c'est pas de ward sur la map Mais... What the fuck ? Just tell me You want Top farm Genre dis moi que tu veux le top farm c'est tout Je te laisse hein Y'a pas de problème hein Y'a pas de galère Le mec il a mis son ulti pour prendre le farm What the fuck le mec il est totalement fou Il pète un câble Il a 3-7 il commence à tilt C'est compliqué ça Ca va être compliqué Ils vont me avoir de focus Putain de merde C'est quoi ce chien ? C'est quoi ce chien que j'ai avec moi ? Ohlala c'est terrible Ouais il fait pas dégueulard Ouais il joue pas trop mal Ah c'est triste Oh ça a touché Excusez-moi Ah ha On t'embrose un peu Ils ont reculés Ils ont reculés Mec Chase trop Chase trop Il a flash out Il a flash out Par contre Azir mec c'est insane Azir c'est vraiment trop fort C'est n'importe quoi sur mon merde Ça me ralentit trop Nice Vraiment nice ça Ça c'est le bon fight 5 pour 1 On peut tenter un truc Heureusement qu'il avait son ulti sur ce fight Parce que là s'il avait pas eu son ulti mon pote J'aurais insulté sa race Là on peut essayer de prendre un petit tour Le bon fight qui a été pris On est à 10-3-7 pour le moment Donc déjà j'ai l'impression que ça inflige des dégâts beaucoup trop importants Là vraiment J'ai vraiment l'impression que ces dégâts ont été augmentés de manière assez violente Donc peut-être que je me trompe Mais auquel cas Auquel cas c'est quand même très très fort Là j'aime beaucoup J'aime beaucoup le champion Comme vous pouvez vous en douter j'imagine Donc là pour l'instant ça se passe bien 10-3-7 Le petit nouveau Jayce qui fait plaisir à la famille Donc on va partir sur une BF On va partir sur une BF Là ça me permettra d'avoir déjà beaucoup beaucoup plus de dégâts On va partir sur un Elixir aussi Et là c'est le moment où il faut prendre les fights Il faut prendre les fights Mais en même temps il faut me protéger Car là si j'arrive à mettre les dégâts pendant le fight Là ça va être le feu C'est le feu de dieu Je vais avoir un Muramana sur le prochain fight Je vais leur faire tellement mal Oh ça va être terrible Oh ça va être terrible Je souffle déjà pour eux Par contre on a vu le Nocturne On a un Kiago in Il sait faire un petit peu avoir En gros il peut pas vraiment sauter sur quelqu'un Mis à part moi Donc moi il peut me tuer Le truc c'est que moi je peux essayer de reposer Oh il saute Voilà Là on est à combien là ? 713 pour le moment Fasse gaffe Fasse attention Ok le Nashor hein Le Nashor il faut vraiment qu'on fasse gaffe aussi Donc essayez de push un petit peu sur les tours Essayez de push sur la bot lane par exemple aussi Il a disparu complètement Allons chercher la T2 Allons chercher la T2 C'est pas grave s'il arrive à prendre la T1 top C'est largement ok pour nous Donc on est level 14 pour le moment On va passer à level 15 Pour les gens qui saouent Donc ok On prend ça On va prendre une farm Est-ce qu'il peut vraiment la défendre ? Ok il a défoncé Il a défoncé J'ai ma Muramana d'activer maintenant Oh putain de merde Non ça va pas encore On va prendre ça C'est déjà très très bon De prendre déjà une petite tour en nexus Enfin une petite tour inhibe C'est vraiment très très fort J'ai peut-être déconné Oh j'ai déconné Oh damn Sorry Oh j'ai fucked up Oh nice Ça c'est pas mal fait Ça c'est pas mal fait Par contre là Là par contre c'est de la merde Là par contre du coup c'est vraiment de la merde J'ai activé ma Murana Je me suis dit Allez on va aller prendre le kill J'ai vraiment fucked up sur ce move Est-ce que le Ezreal peut défendre Donc yes I know I fucked up Sorry Donc là pour le coup Je me suis dit Bon allez On peut tuer le Varus J'ai oublié totalement Le petit ultime Qui pouvait m'arriver dans la bouche J'ai fait Ah merde Parce que 3 auto-attaques Je le tue Mais Faut mettre les 3 auto-attaques Qui ne sont pas super cool Donc là Ils sont niveau bot side Donc je pense que ça va C'est le star Pourquoi tu fais le blue Oh bon ok Je peux comprendre Le Ezreal est vraiment bien dans sa game Il va falloir que Que je prenne 50 gold pour acheter une sauve de sang Putain c'est chiant 50 gold pour prendre une sauve de sang là Quand est-ce que je vois quand c'est actuel Ok c'est là Là c'est actuel Là c'est actuel Ok Je vais acheter ma sauve de sang Et là je vais me permettre d'avoir déjà Beaucoup beaucoup plus de dégâts Un petit peu Ouais Un petit peu de sustain Un petit shield de plus Ça sera pas négligeable Ouais ça sera vraiment pas négligeable Petit trinket là On va prendre le trinket rouge ici Le trinket rouge que j'ai changé très très tard Donc voilà On va prendre ça Je le rend vraiment vraiment bien Ils ont pas encore de Nashor Ils ont quand même deux Drake Il faut faire gaffe là Il faut comprendre l'information sur du Nashor Il faut comprendre l'information sur du Nashor Ok Est-ce qu'il va mettre une ward ? Est-ce qu'il met une ward ? C'est pas moi qui vais mettre la ward ici C'est pas mal On force le Est-ce qu'on peut rush 7 inhibite au robot ? C'est faisable Mais attention quand même au fight dans la jungle Attention quand même au fight dans la jungle Il fait vraiment très très chaud Il vient de poser une ward La 100 La 100 2000 Est-ce qu'on peut les... Est-ce qu'on peut les... Est-ce qu'on peut les... Difficile de toucher comme ça Je suis levé le 15 Je suis assez bien Je dois faire attention quand même Qu'on se fasse hard dans Gage quand même Je suis pas touché C'est tellement mal C'est insane Alors là j'ai moins d'ulti les potes Je vais pas bouger T'es sérieux ? L'ulti m'a fait 644 là ? A quel moment cet ulti fait 644 ? Oh non là par contre là c'était... Oh là c'était du grid à l'état pur Donc ouais Là c'était quand même assez étrange Il faut pas go Il faut pas go Mec Ooooooooh Non Il a mis autant de dégâts que ça Il a one shot Il a one shot la Jinx A son âge Mais non Putain le Alistar il tank tellement Il va me falloir de l'armure Il va me falloir de l'armure Est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire maintenant ? Ils sont 3 pour le faire Ils peuvent le faire J'ai 10 secondes avant de pouvoir utiliser ma TP Je vais arriver avec ma TP là 7 5 Ça doit faire large Voilà déjà C'est pas mal On en a tué 2 Hum Oh putain j'ai voulu prendre le kill là Et c'est de la one shot Qui m'a ping ? Ouh Why ? Are you Hinging me Hinging me Hinging me Tourette Just Don't Genre non Genre là est non Il y a pas la tourelle à prendre là Il y avait la Jinx qui pouvait arriver etc J'aurais pu peut-être mettre quelques coups de cool sur la tour de plus mais C'est pas non plus nécessaire Ah c'est très très chaud là C'est très très chaud C'est très très chaud Oh non Oh non là ça sent le catch Ça sent le catch dégueu On va le faire Le Renekton Le Renekton sert pas à grand chose là Honnêtement Il avait pas mal gagné sa lane Mais là Il sert pas à grand chose de plus C'est parti sur full DPS forcément C'est assez compliqué Il régène Pour repartir Le mec full DPS Renekton ça pue Non mais non Suicide toi Quel dommage Donc là on gru commence à avoir de l'armure aussi Ça va être aussi très difficile de gérer ça La Lona qui commence à être vraiment trop trop tanky Est-ce qu'on peut aller chercher sur la tour là ? Est-ce qu'on peut défendre cette tour ? C'est tout ça la question Non elles sont belles elles sont pas la tour A quel moment ? A quel moment vous pensez qu'on peut défendre cette tour ? C'est très difficile Ils ont des shields et tout On est 4 ! On est 4 putain ! On est 4 ! Par contre je fais mal Putain c'est insane ! Il y a des gars que je recopne quoi J'en fais mal mais ça suffit pas en fait C'est très très chaud là En gros je ne peux rien faire là En gros Jay c'est un champion qui a besoin de setup sa cible Il a besoin de sa cible pour faire quelque chose Oh la 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 Oh la 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 c'est chaud Non 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 Il va falloir Je peux pas Oh la 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 qui m'a baisé Attention le laisse le laisse il peut faire le taf Le laisse a pris le kill sur la 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 C'est quand même assez chaud là Très très compliqué En gros Jay c'est pas un champion sur lequel vous pouvez rentrer dans le tas Faire un petit peu le taf solo T'es mort dix fois Donc là on a go Je sais pas trop pourquoi on a go sur la botline On aurait juste temporisé Là je pense qu'ils vont pouvoir remporter cette game Ca c'est peut être assez difficile Il a pas plus go là dessus Il aurait peut être plus go Il aurait peut être plus go là Oh c'est chaud C'est très très chaud là le petit pote Il y a 36 36 Ils ont deux inimiteurs on en a 0 Ils vont prendre leur troisième drake Ca va Ouais Ca va être compliqué J'ai pas encore de quoi faire Ils ont quand même double composition AD Donc c'est pour ça que je suis parti sur un petit peu d'armure Mais euh Là j'ai assez de dégâts Le problème c'est que J'ai assez de dégâts Mais on arrive pas à mettre en place notre truc en fait Depuis tout à l'heure on go in comme des connards Et non C'est pas comme ça que ça marche en fait C'est pas comme ça que ça marche malheureusement C'est C'est assez compliqué On a le Amu qui n'arrive pas trop à mettre les bons ultis quand il le faut C'est très très dur cette fois-là Ok En tout cas la game est cool tu vois Genre la game dans l'ensemble est cool Donc moi ça me va Moi si la game est cool ça me va Je suis à 13 7 10 Donc c'est assez correct pour une game avec Jace Le nouveau Jace d'ailleurs comme vous pouvez voir Avec les 6 spells dans les 3 sorts Donc le ringtone troll légèrement Non Non je pense juste qu'il se fait out en fait Je pense juste qu'il se fait baiser Je pense que c'est une game où voilà Genre ça peut arriver tu vois Genre il y a des games où forcément Ce n'est pas ta game Il faut que ça sonne forcément C'est normal C'est normal C'est normal Laisse tomber celle-ci en fait Il faut pas qu'on est là Le Star genre C'est pas horrible Le Renek il sert à rien Le Renek il sert genre à rien Je suis tellement mort tu sais Ils ont pris des reset à l'infini Oh la la Bien joué Bien joué à lui quand même Mais je pense que c'est la fin de la game malheureusement Donc euh Le Amumu qui a été assez dégueu Il a mis des ulti un peu dans les creeps Là par exemple il n'avait pas son ulti Il l'avait mis dans le creep en bas C'est pas fou Le Star qui a été bon Honnêtement le Star qui a été bon Mais juste que Oh putain Là par exemple le Renek ne peut pas faire grand chose Jiju well played Ils ont été extrêmement bons La Jinx qui en late game Nous a mis beaucoup trop de dégâts Une défaite méritée On va dire Genre en sachant que Le Amumu n'a pas pu faire le taf En gros dans la team Ils ont beaucoup mieux joué Dans l'ensemble L'Alona a pas mal joué Le Nocturne a fait à peu près le taf qu'il devait faire Donc honnêtement Très très correct de leur côté On a fait un petit 13-8-10 Donc ça va Honnêtement une game assez cool Au niveau des gars je pense qu'on était pas horrible Je pense que le S était à peu près autant que moi Voilà Le S a fait quasiment autant que moi Le Lazer a fait beaucoup plus que moi C'est logique Le Varus aussi Ces deux champions qui poquaient énormément Donc c'est totalement normal Donc sur ce Mes petits frérots J'espère en tout cas Que ça vous a plu Donc on s'est bien éclaté Si jamais vous êtes bien éclaté vous aussi N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus De commentaires Et à vous abonner à la chaîne Bien entendu Pour partager un petit peu ces vidéos Dans le monde Et pour vous tous qui êtes sur live On se retrouve juste après On va aller coacher La petite Gilles Sur une petite ranquette Ensuite on essaiera de faire une ranquette Où elle va me coacher Donc ça risque d'être assez compliqué Mais bon on verra Donc sur ce Courte page de publicité Pour vous tous qui êtes pauvres Et qui n'avez pas d'abonnement Pour vous tous qui êtes riches Et qui êtes abonnés On se parle pendant cette courte page de pub Je fais des gros bisous Et je vous dis à tout de suite